Salut, c'est Yves des Jolies Bulles ! Aujourd'hui, je vous propose un tuto un peu long, il faut le dire, qui vous permet de réaliser ce joli pendentif boule. Voilà, donc ici il s'agit d'un pendentif en résine, j'espère que vous le voyez bien, un pendentif en résine avec une incrustation de perles et une petite décoration en fil d'aluminium. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin de résine, vous aurez besoin d'un moule en forme de boule, vous aurez également besoin d'élastique pour tenir le moule, en espérant qu'il soit assez grand pour celui-là, et vous aurez besoin de petites choses à mettre dans votre moule, moi je prends des petites perles type Swarovski vertes, voilà. La première étape va être de bien fixer le moule pour paquets de fuite. J'ai un autre moule que j'utilise pour des petites sphères qui n'arrêtent pas de fuir, donc j'espère que celui-ci ne fuira pas. Donc je prends les élastiques, et je vais bien caler le moule et l'entourer. Finalement, les stris sur le moule à cause du gobelet en plastique dans lequel je l'ai fait, aide bien. Je vais en mettre deux. Et bien fermer le moule. Alors là, ma résine est très liquide. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Maintenant, il est aussi possible d'attendre que la résine soit un peu plus visqueuse pour la mettre dans le moule, ce qui permet en fait d'éviter les fuites. Par contre, les bulles d'air s'en iront beaucoup moins facilement. Donc ça, on verra bien. Je verrai si avec ce moule-là, j'ai des fuites. Si j'en ai, la prochaine fois, j'attendrai que la résine soit plus visqueuse. Donc je mets bien mes élastiques. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes petites perles. Et je vais en mettre dans le moule. Oups ! Je ne vois pas trop, donc on va y aller un petit peu au feeling. J'ai poussé un petit peu la fenêtre parce que les voisins font la teuf et ça fait du bruit. Donc on continue de remplir. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Là, j'ai dû remplir à peu près, je pense, jusqu'à la moitié. Donc c'est un petit peu au feeling. On verra ce que ça donne. Et ensuite, je prends ma résine et je vais la couler dans le moule. Ce petit pot est vraiment super parce qu'il y a un petit bec verseur. Voilà. On va mettre encore un petit peu. Et je vais tapoter le moule pour que les bulles d'air remontent. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser durcir. 48 heures se sont écoulées et donc nous allons pouvoir démouler. En fait, il s'est passé un tout petit peu moins de 48 heures, mais vu qu'il fait plutôt chaud, la résine durcit assez rapidement. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'ai à déplorer aucune fuite. Donc, l'utilisation de ce moule, je valide de faire les moules en silicone de mes kids parce que le moule en silicone de ma petite bille n'arrête pas de fuir. Et je pense que je vais en refaire un comme ça pour la petite bille. Et vous pouvez également faire ça avec toutes les formes que vous voulez. Donc, c'est parti des moules. On lave les élastiques. Et ensuite... Donc là, on voit la boule. Donc, on voit qu'il y a eu des légères petites fuites, mais vraiment très légers. Et voici ma boule. Donc, il y a toujours le support ici. Il va falloir le couper. Et on voit donc les perles que j'ai mises dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le résultat est plutôt sympa, à part que j'aurais pu mettre carrément beaucoup plus de perles, en fait. Voilà. Donc, la prochaine étape va être de couper le bout qui dépasse ici. Et de lustrer, de poncer, de lustrer. Tout ça pour avoir une boule parfaite. On se retrouve donc à la prochaine étape. Donc, j'ai essayé de couper ma bille avec un couteau. Ça, franchement, le résultat, ce n'était pas terrible. C'était vraiment trop difficile. Donc, j'ai sorti mon outil Dremel. Et je vais donc le faire à la Dremel. Donc, je vais la mettre à puissance minimum pour l'instant. Surtout, faites bien attention à vos doigts. Et voilà, le plus gros de la boule est coupé. Donc, je vois même que la résine est encore un peu souple. En fait, ça l'a fait chauffer un peu la Dremel. Je vais pouvoir enlever le bord. À la main, pour finaliser. Voilà. Et je vais pouvoir juste poncer le petit bout ici. Voilà. La suite à la prochaine étape. Bon, j'en déduis donc que dans mon moule, vous avez vu, c'était dur à couper. Dans mon moule, la cheminée est un peu grosse. Ce qui fait qu'après, on a beaucoup, beaucoup de résine à couper. Et ce n'est pas forcément facile. Vu que c'est la première fois que je vais couper comme ça la Dremel, la résine, je vous dis aussi, il faut mettre un masque. Ça en fout. Partout. Moi, je faisais ça dans ma cuisine et ce n'est pas forcément l'idéal. Voilà. Donc ça, c'était pour ma première bille. Je pense que je vais refaire un moule vraiment plus... avec une gemine est plus fine pour qu'il y ait juste un petit bout à couper. Ou alors, tout simplement, il faut que je le remplisse vraiment beaucoup moins. Donc maintenant que nous avons enlevé le plus gros ici, eh bien, on va continuer à finir. On va poncer grossièrement ici ce qui dépasse. Ça, je sors d'un super papier. Je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Il vaut mieux toujours poncer à l'eau. Parce que cela évite la poussière. On a bien vu tout à l'heure avec la Dremel, j'ai dû respirer pas mal de poussière. Ce n'est pas une bonne idée. Et on va poncer. Et voilà. Je rince ma perle. Et donc, comme vous voyez, on voit juste une petite trace ici. Et qui sera bien cachée par la suite des opérations. Donc ça, c'était pour enlever la cheminée. A la prochaine étape, nous allons poncer toute la perle pour qu'elle soit parfaitement lisse. Pour le ponçage de la perle, j'ai mis un torchon en dessous pour éviter de mettre de l'eau partout. Je vais me munir de mes éponges de marque Fimo. Il y en a trois. Voilà. Et je vais commencer à poncer l'intégralité de la perle avec le grain le plus gros. Et puis, petit à petit, on va passer au grain le plus fin. Donc pour ça, encore une fois, ça se ponce mouillé. Donc je trempe mon éponge dans de l'eau. Et puis c'est parti ! Von moi, c'est parti ! C'est parti. On ajoute civil. On y prend des trapère. Et puis, on peut le pardonner. Sous-titrage. Et voilà ma perle. Je suis bien. Ma perle est bien lisse. Là, vous voyez encore des petits défauts dus à la cheminée et quelques bulles d'air. Mais tout ça, ça va être corrigé à l'étape. Suivante. Pour l'étape suivante, vous allez faire un trou. Puisque pour finaliser cette perle, on va avoir besoin de la recouvrir de résine pour lui rendre sa brillance. Et on va avoir besoin aussi de la monter pour en faire un pendentif. Donc pour ça, il va falloir y mettre une attache. Soit on peut la coller, mais dans ce cas, on va y faire un trou à la dremel. Je vais y arriver. C'est pas facile quand on a la tremblote. Donc on a un petit trou ici. On ne le voit pas très bien. Qui va servir à mettre une petite attache. Je pense que je le ferai un petit peu plus gros pour être sûre que l'attache rentre bien. Alors vous avez désormais une bulle avec le trou dedans. Moi j'ai des bulles d'air là, on les voit bien. Donc qui est toute terne. Et avant de résoudre ce problème d'opacité, en fait, on va fixer un petit clou pour pouvoir ensuite la tremper dans la résine et pouvoir la manipuler plus facilement. Donc pour ça, en fait, je l'ai fixé avec de la pâte à fixe et un petit couvercle de boîte. Donc voilà, je l'ai fixé comme ça. Voilà, et donc on va prendre un petit clou. Voilà, un petit clou. Et une pince. Voilà. Et on va tremper ce clou dans la résine. Et ensuite, insérer le clou dans la bulle. Ce que j'ai fait au préalable, je vais vous remontrer, c'est qu'une fois que le trou est fait, en fait, j'ai déjà vissé à la main le petit clou. Une première fois. Voilà. Pour que ce soit plus facile ensuite de le viser une fois qu'il y aura de la résine dessus. Alors, si je mets de la résine et pas de la colle, c'est pour une raison simple. C'est que là, on ne l'en voit pas trop, mais par transparence, on voit en fait là où j'ai percé le trou avec la dremel. Et en fait, le fait de remettre de la résine va permettre de moins voir ce trou. À part que mon clou est tout petit et que je pense avoir fait le trou un petit peu trop profond. Mais on verra beaucoup moins, on verra le clou par transparence, mais on verra beaucoup moins une grosse trace blanche due au perçage. Donc, du coup, je vais prendre le clou dans ma pince. Je vais prendre de la résine. Avec ma petite spatule, je vais mettre de la résine dessus. Puis, il faut savoir que la résine sera beaucoup plus résistante en termes de solidité que de la colle. Parce qu'on peut mettre de la colle, si vous voulez, vous mettez de la colle. Et ensuite, je prends ma bulle et je vais mettre le clou dedans. Donc, l'idéal, c'est de faire pivoter la bille plutôt que le clou, parce qu'avec la pince, ce n'est pas toujours facile. Vous faites pivoter la bille pour visser le petit oeil. Et ensuite, vous essuyez si ça bavait un petit peu le surplus. Alors, l'inconvénient de cette technique, s'il y a quand même un inconvénient, c'est qu'il va falloir attendre de nouveau 48 heures le temps que la résine à l'intérieur du clou prenne. Et ensuite, on pourra finaliser notre boule pour lui rendre toute sa transparence. Donc, voilà la prochaine étape dans 48 heures. Et ce sera donc rendre la transparence à la boule de résine. Nous revoici donc avec notre petite boule. Plus de 48 heures ont passé. C'est bien dur, c'est bien fixé. Donc, maintenant, on va entreprendre de la rendre bien brillante, transparente, comme du verre. Donc, je la décolle de son petit support. Et donc, la pâte à fixe colle à mes doigts. L'objectif va être d'appliquer de la résine sur la boule et en se rendant la vie la plus facile possible. Donc, pour ça, j'aurai besoin de ma boule. Ne roule pas trop loin, s'il te plaît. D'un espèce de support en métal. Vous prenez ce que vous voulez. Ou même en plastique, quelque chose qui permette de surélever, en fait, la boule à suspendre, qu'on va accrocher. Donc, ici, en fait, c'est un support de cuisson, de micro-ondes qui fait grill. Donc, voilà. Je n'en suis jamais servi pour autre chose que pour ça. Donc, ça. On va avoir besoin d'un petit peu de résine. On va avoir besoin d'un coton-tige. Ah, je vois. D'un coton-tige. Et de fil aluminium ou d'un trombone que vous pouvez déplier pour fixer la boule. Voilà. Donc, je vais prendre un bout de fil aluminium. Là, j'avais le rouge sous la main. Donc, euh... Ouais. Ouais, ça va prendre ça. On le taille. Hop. Donc, un petit bout de fil aluminium. On va passer la boule... Enfin, le clou de la boule dans le fil aluminium. On va prendre son petit support qui permet de rehausser la boule. Et on va... Enrouler le fil d'aluminium. On ne voit pas bien que la lumière... Autour. Pour ne pas qu'elle bouge. Voilà. On est sûr qu'elle ne bougera pas, hein. Je vais peut-être même faire un petit peu plus lâche pour que ce soit plus facile d'appliquer la résine. Le tout, c'est qu'elle soit bien fixée. Mais qu'elle puisse quand même la manipuler. Donc, vous faites comme vous voulez pour la fixer. Voilà. Hop. Excusez-moi, ça a glissé. Voilà. Et donc, la boule est prête à être recouverte de résine. Seule chose, en dessous, prévoyez bien de mettre du papier fluorisé à une surface qui ne craint pas. Parce que la résine va goûter dessus. Et à partir de là, votre surface doit être vraiment protégée. Donc, je vais en prévision reprendre un petit bout de saupade. Hop. Je vais prendre un petit pot de résine. Alors là, vous voyez, il n'y a vraiment, vraiment plus grand-chose comme résine. Mais il n'y a vraiment, vraiment pas besoin de beaucoup pour appliquer une couche dessus. Donc, j'ai ma résine. J'ai mon petit... Mon petit... Coteau-tige. Et donc, je vais entamer... Ah, la lumière m'embête un peu. Si vous n'allez pas bien voir. J'essaie de la mettre de l'autre côté. Ne bougez pas. Pour que vous voyez mieux. Hop. J'ai su droitière. Voilà. Voilà. Maintenant, si je prends la boule, on verra mieux. Ça fera peut-être un petit peu moindre. Donc. Hop. Voilà. Donc, on a sa petite boule ici. Donc là, j'ai encore ma spatule. Ce n'est pas utile. Donc, je vais là. Voilà. Je mets le trop plein de résine sur... Sur la boule. Voilà. En fait, vous pouvez utiliser une autre technique. Utiliser une pince, en fait, pour tenir la boule pendant que vous la... Pendant que vous appliquez de la résine dessus. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire à la base. Maintenant, ça va être compliqué. Mais en fait, la difficulté, si on fait ça, c'est de raccrocher la boule après. Donc, vous avez ici, notre boule. D'ailleurs, vous voyez qu'elle commence à goûter un petit peu. Vous allez donc la tenir par son petit crochet. Ce n'est pas grave si la pince touche un peu la boule. Parce qu'on va s'occuper de tout le reste. D'abord, le premier. Et on fera, une fois qu'elle sera réaccrochée, le dessus. Et voilà. Donc, pour finaliser, comme... Mine de rien, on dit toute petite couche comme ça. Il peut y avoir des bulles d'air. Je vais mettre un petit coup de briquet. Une petite flamme. Pour enlever les micro-bulles. Donc, je passe ça un peu partout. Voilà. Et ensuite, on laisse durcir 48 heures. Petite astuce. Au fur et à mesure, la résine va bien se répartir et va faire des gouttes. Ce n'est pas grave si ça goutte sur le plan de travail, si vous l'avez protégé. Mais par contre, il y a un moment, la dernière goutte va se solidifier en forme de goutte. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, avec un travail comme celui-ci, vous allez revenir régulièrement, passer un petit bout de sopalin ou un petit coton-tige en dessous pour absorber l'excédent de résine. J'ai une goutte, je vais juste passer en dessous. Et j'ai absorbé la goutte de résine. D'ailleurs, il y en a une qui vient de tomber. Et j'ai absorbé la goutte de résine. Ce qui va permettre de garder une bille bien lisse et sans forme disgracieuse dans le bout. On va laisser durcir tout ça pendant 48 heures. Et je viendrai vous montrer ce que ça a donné. Et vous donner quelques idées pour décorer la bille. Puisque là, elle est complètement vierge pour... Il n'y a pas de décoration dessus. Si on veut un sautoir un peu sympa, c'est plus chouette d'avoir une attache un peu fun. Voilà, et bien on se retrouve dans 48 heures. Voilà, la résine sur ma bouboule. La bouboule a séché. Donc voilà, elle est bien brillante. Elle n'est pas exempte de petits défauts, hélas. J'ai remarqué qu'au-dessus de la bulle, la résine a coulé. En fait, elle est redescendue vers le bas. Elle n'a pas bien couvert le haut. Et donc, du coup, je pense que pour la prochaine fois, je testerai une autre technique. Que je vous montrerai évidemment. Qui va être de tremper la boule directement dans un petit flacon de résine. Qui aura un petit peu pris. Qui sera un petit peu plus visqueuse. Ce qui empêchera en fait la résine de trop couler, trop s'en aller de la boule. Puisque en haut, en fait, ça a coulé vers le bas petit à petit. Donc je pense que ce sera mieux. Mais à ce moment-là, je vous montrerai, je ferai une vidéo. Et au final, on choisira la technique la mieux. Je vous avais montré soit mettre la résine dessus quand elle est accrochée. Soit la tenir avec une pince. Et la prochaine fois, on fera du trempage de bouboule directement. Bon, je voulais aussi m'excuser pour la luminosité de la suite de cette vidéo. Puisque comme je le dis plusieurs fois, en fait, on arrive en hiver. On a de moins en moins de lumière naturelle. Et donc, je suis obligée de jongler avec les moyens du bord et ma petite lampe de bureau. Pour que vous vous voyez clair. Donc j'espère que ce sera assez clair pour vous. Voilà, donc finalement, cette petite bouboule me plaît bien. Elle a des petits défauts, mais c'est la première que je réalise. Donc j'apprends et puis je vous montre. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire les mêmes erreurs que moi pour la réaliser. Et donc maintenant, on va passer à la décoration de cette petite bouboule. Pour qu'elle soit plus jolie. Et puis en même temps, on va en profiter pour cacher les défauts. Donc je vais l'enlever de son petit support que je vais garder pour d'autres bouboules. Et pour ça, j'avais dans l'idée de décorer du fil d'aluminium. Donc je vais sortir du fil d'aluminium argenté. Ça doit être du 0,2 mm, si je ne dis pas de bêtises. Ou 0,5. Enfin, ce n'est pas du 1 mm, ça c'est sûr. Ou peut-être pas. C'est une petite taille d'aluminium. Je n'ai plus le papier, donc je ne saurais plus vous dire exactement. Taille assez standard. Je vais sortir ma super lime, ma ongle Sephora, qui me sert pour la résine, mais qui me sert aussi pour tout plein de choses. Une pince multifonction, mais qui fait surtout pince coupante, c'est ce qui va m'intéresser ici. Et deux pinces en nylon. Donc j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps, je vous l'ai testé. Puisqu'en fait le fil d'aluminium est un fil souple et assez mou. Donc quand on le manipule avec une pince en métal, souvent ça laisse des petites traces. Donc j'ai investi dans une pince à bourron en nylon et une pince plate en nylon également. Voilà. Et bien allons-y. On va voir si on a à faire quelque chose de joli avec ça. Donc j'étais partie moi dans ma tête dans l'idée de faire une espèce de spirale autour de la boule. Et donc qui finirait avec une petite, comment ça s'appelle, une petite spirale, une toute petite spirale sur les côtés. Voilà. Et bien allons-y. Je vais prendre du fil alu. Je ne sais pas trop combien je vais en couper. Je vais en prendre une certaine mesure comme je ne sais pas exactement. Voilà. A peu près, là il doit y avoir les 30 cm à tout casser. Hop. Voilà, comme je vous disais, ça marque vite. Et là on voit déjà qu'avec ma pince multifonction, j'ai fait un petit accro que je vais enlever parce que ce n'est pas joli. Hop. Voilà. Donc par habitude, je ferai d'autres vidéos sur le fil aluminium parce que j'aime bien le manipuler. C'est assez sympa. Et en fait quand on mixe le fil aluminium et la résine, ça peut donner des trucs assez féeriques. Je vous montrerai d'autres petites réalisations. Par habitude, en fait, je vais limer le... Excusez-moi, j'en ai de vache de chat dans la gorge. Je vais limer les bouts d'aluminium parce que normalement ils ne seront pas contre la peau. Mais on ne sait jamais si ça rebique un peu, ça risque de griffer. Donc, tout bêtement, avec la face qui lime le plus fort de la lime Sephora, je vais limer l'embout. En tenant bien, car comme c'est souple, sinon il va plier. Voilà. Et donc, je vais faire ceci. On peut faire avec un chiffon ou avec ses doigts. En fait, je vais chauffer le fil de nylon, pardon, d'aluminium, très légèrement pour qu'il soit un peu chaud, qu'il soit un peu plus souple et facile à travailler. Alors quand le fil est un peu plus gros, on peut prendre un torchon, un chiffon, son pull, pour faire ça, même si ça use un peu les habits à force. J'ai déjà essayé. C'est juste, voilà, c'est déjà très souple de nature, mais ainsi, en fait, il va être vraiment plus souple, plus facile à manipuler et plus facile à remettre droit. Et également, si jamais il y a une petite erreur de manipulation. Voilà. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut être pas mal. Donc, je vais essayer de l'entortiller. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça m'embête vraiment. Bon, je vais essayer de l'entortiller autour du petit clou. Donc, je vais... Moi, l'aluminium, principalement, j'aime le travailler au doigt. J'essaie, en fait, de limiter au maximum l'usage de pince pour ne pas l'abîmer. Et au doigt, ça se travaille vraiment très très bien. Bon, après, il est possible qu'on ait un peu mal au doigt. Ça arrive. Là, je vais juste m'aider de la pince pour essayer vraiment de l'entortiller au maximum. Alors, c'est assez minutieux. Et en plus, je ne l'ai jamais fait encore. Donc, j'explore un peu avec vous. Si, d'ailleurs, vous avez des techniques plus simples, mieux pour faire ce genre de travail, je suis tout à fait preneuse. Je n'estime pas avoir la chance infuse en ce qui concerne la résine, le fil aluminium ou quoi que ce soit. Donc, je vais essayer. Ou alors, ce que je vais faire. Je vais laisser un bout dépasser un petit peu. Et je le couperai à la fin à ras. On va essayer comme ça. Hop. Donc, je vais laisser, voilà. On va faire comme ça. Et c'est un petit bout dépassé. Et je vais continuer à entortiller. Et à la fin, je le couperai. Et puis, on verra. Et on va entortiller. Toujours en maintenant avec ses doigts le plus possible. On va garder un petit peu comme ça. Et puis, je vais tenter de faire une petite spirale. Alors, je vais prendre pour ça la pince en métal, en fait, pour le début. Parce que les pointes sont beaucoup, beaucoup plus fines. Donc, pour faire une petite spirale, je vous montrerai vraiment le détail dans une autre vidéo, avec plaisir. Prenez le bout. Vous entortillez. Sans lâcher, comme vient de le faire. Décidément, il ne veut pas. Juste pour faire le petit bout. Pour faire un petit rond. Voilà. Et ensuite, avec vos doigts, ou avec la pince en nylon. Selon comment ça vient. Là, je vais te prendre la pince en nylon pour le tenir plus fort. Vous enroulez autour. Et en général, dès que vous avez fait un haut de tour, il n'y a plus besoin de la pince. Donc, les doigts, ça suffit. Et vous entortillez. Et vous entortillez. Voilà. Là, on a une petite spirale. Et je vais aller la replacer gentiment sur le côté. Et voilà. Alors, concernant la tenue, on voit que ça bouge un peu. Je vais peut-être devoir... Oh, ça bouge un peu, mais ce n'est pas mieux. Peut-être mettre un petit point de colle pour solidifier le tout en dessous. Sans tout casser, de préférence. Voilà. Je vais soulever, par exemple, les deux derniers... Deux derniers ronds, comme ça. Je vais mettre un petit peu de colle. Et je vais replacer le rond. Par contre, bien évidemment, j'ai la colle sous la main, mais pas l'écure-dent. Ne bougez pas, je les vois. Toujours avoir l'écure-dent sous la main. Je vais prendre un petit peu de sopalin. Ici, je vais mettre un petit peu de colle sur mon sopalin. Une petite bouse suffit. C'est de la colle à bijoux. Ça colle à peu près toutes les matières. Après, il arrive que parfois ça se décolle, mais c'est une colle qui se nettoie bien. Souvent, sur une surface comme de la résine, par exemple, si quelque chose se décolle, vous pouvez gratter la colle au doigt. C'est une colle qui fait un peu des fils. Comme ça, la surface reste propre. Et puis, vous pouvez remettre de la colle et recoller. Je vais prendre un petit peu de colle sur mon cure-dent. On va essayer de faire les choses proprement. Je vais donc appliquer un petit peu de colle sur l'aluminium sans trop baver. J'adore l'odeur de cette colle. Mais ne le dites pas à personne. J'aime beaucoup, beaucoup l'odeur de cette colle. Hop ! On essuie les portes, pas que ça bave. Je vais en mettre aussi derrière la petite spirale. Il n'en faut pas beaucoup. C'est vraiment histoire de consolider le tout. Et je vais réappliquer sur la perle. Évidemment, j'ai bavé. Je réapplique. Je tiens. Non, ce n'est pas de la grande fixation. C'est juste que ça bougeait légèrement. Ça n'allait pas du tout s'en aller. Mais je préfère mettre un petit peu de colle pour que ça ne bouge plus. Voilà. Alors, la super glue sur la résine, j'ai déjà testé. Ce n'est pas une bonne idée. Soit ça n'a pas collé, clairement. Et en plus, la super glue a attaqué la résine. Ce qui fait que mes pièces en résine étaient vraiment bouffées. C'est le mot. Et il a fallu que je... Bon, excusez-moi pour le bruit. Là, c'est le chat maintenant qui l'a mangé dans la litière. Tout va bien. Et il a fallu que je repousse complètement la résine et que je remette une couche de résine pour la rendre bien brillante parce que la colle elle est complètement attaquée. Et là, vous voyez, il y a un petit peu de colle qui a bavé. Je gratte avec mon ongle. Ça ne règle pas du tout la résine. Pas de souci. Et ça va enlever la colle qui a bavé. Un petit peu aussi. Je vais prendre un petit cure-dent pour ça. Alors, je n'ai pas encore beaucoup, beaucoup travaillé la décoration de ces boules puisque c'est la première que je fais. J'aurai certainement d'autres idées qui me viendront au fur et à mesure. Et quand j'aurai des techniques un petit peu plus... un petit peu plus jolies, un petit peu plus abouties, bien sûr, je vous montrerai tout ça. Voilà. Donc, il reste le fameux bout ici qui dépasse. Je vais donc le sortir un petit peu. Prendre la pince coupante. J'aurais mieux fait de prendre une pince qui ne fait que coupante pour bien être plus précise. Mais je ne l'ai pas sous la main. Je vais couper au plus ras. Voilà. Et ensuite, je vais repousser. Finalement, limer le petit bout là n'a servi à rien. Je vais repousser ce petit bout qui résiste un peu. et je vais le cacher. Ma colle ne tient pas super bien. Il faut un peu de temps pour que ça prenne. la difficulté avec la colle, c'est comme elle n'est pas à prise rapide. Parfois, ça bouge un petit peu et ça laisse les petites traînées. Donc, il faut un petit travail après de nettoyage. Et voilà, on se trouve avec une petite boule décorée avec un petit chapeau, un fil aluminium. On a toujours le petit clou ici dans lequel on va pouvoir glisser un anneau et monter une chaîne pour le porter donc en sautoir ou en rat de cou comme on le souhaite. Moi, je l'imagine bien en sautoir. Je me dis aussi que j'aurais peut-être pu descendre un petit peu plus le petit chapeau pour que ce soit un peu plus joli. Enfin, ça, c'est mon goût. Donc, voilà le résultat final. On arrive enfin à bout de cette vidéo sur cette petite sphère en résine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout parce que là, je ne sais pas combien de temps il va durer mais un certain temps. J'espère que vous aurez aimé ce tuto et qu'il va vous permettre de réaliser à votre tour de jolies sphères en résine avec tout plein de choses différentes à l'intérieur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite. Vous me trouverez également sur mon blog lesjolibules.fr L'adresse, je la mets juste en dessous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. A très bientôt !